On va faire un dernier point, on va créer encore une nouvelle esquisse. En ce qui concerne tous les autres éléments géométriques à ajouter, on ne va pas tous les faire un à un, parce qu'en même temps ce n'est pas très compliqué, de toute façon à la base, comme j'ai dit, c'est des points des lignes ou des arcs de cercle, donc vous pourrez vous amuser. Il y a les ellipses aussi, donc ça j'y viendrai plus tard, parce que ça devient compliqué, ça ajoute plein de lignes de construction, c'est assez compliqué à contraindre. Dans la 0.15 aussi qui est apparue, c'est pour facilement créer des polygones réguliers, donc triangle, carré, pentagone, hexagone, hectagone, octogone. Pareil, ça ajoute des contraintes, des lignes de construction automatiquement. Les trous, donc rainure, les trous au blond, si vous voulez vous amuser, vous pouvez en faire un, je ne sais pas si vous l'avez selon votre version. Donc dans tous les cas, c'est toujours une histoire de points, de lignes et d'arc de cercle, et de nombre de degrés de liberté pour contraindre entièrement notre esquisse. Donc ce que je voulais, c'était pas faire... Automatiquement, il y a la sélection par boîte. Donc il suffit de cliquer dans une zone vide, de garder le clic, de maintenir le clic. Ça nous fait une sorte de lasso, de sélection par boîte, et donc tout ce qui est dessous est sélectionné. Ça sélectionne les éléments géométriques, ça ne sélectionne pas les contraintes. Donc je supprime tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il peut arriver qu'on a notre esquisse, on croit que les points sont contraints entre eux, mais en fait, comme plus tard, on va vouloir faire un volume. On va avoir un problème, on n'aura pas de volume. C'est parce que le contour n'est pas entièrement fermé. Donc par exemple, on refait un triangle. Donc on clique sur polyligne. On vient faire trois points. Le dernier point est bien dessus. Donc comme je vous disais, une façon de savoir si nos points sont bien contraints, et si notre contour est fermé, c'est en cliquant sur un des éléments, on le déplace. S'il y a tout qui suit, c'est que tout est contraint. Maintenant, dans le widget contraint, donc sous l'onglet tâche de la vue combinée, widget contraint, on va mettre le filtre tous. Et on va voir nos contraintes de coïncidence qui apparaissent. Par défaut, c'est normal et on ne les a pas, donc tous. Et on va supprimer. On va cliquer sur les trois contraintes et on les supprime. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe maintenant que si on déplace un objet, je prends une ligne, je reste cliqué et je le déplace. Là, j'ai toujours le clic maintenu. Et bien, on voit bien qu'il est complètement libre. On voit qu'effectivement, on a beaucoup de degrés de liberté. Donc, après avoir déplacé un objet, par exemple, pour voir où est le problème, vous aimeriez bien qu'il revienne à sa position. Vous avez les fonctions d'annuler, refaire qui fonctionnent. On a l'une première fois, j'ai fait deux déplacements. Et on revient à l'opération précédente. Avec le petit triangle après annuler, on peut revenir à toutes les opérations qui ont été faites. Et on peut notamment, si on a supprimé une contrainte qu'on ne voulait pas, on peut annuler ou refaire. Du coup, on va sortir de cette esquisse alors que les points ne sont pas contraints. Donc, en cliquant sur fermer ou sortir de l'esquisse. Et donc là, on provoque une esquisse qui a des problèmes de contrainte, mais parfois, ce n'est pas voulu. Donc, il y a un outil pour réparer les esquisses. Cet outil, il marche hors du mode édition. Donc, on est sorti du mode édition. On sélectionne notre esquisse qui pose problème. On va dans le menu sketch. Donc, les menus tout en haut. Après, entre macro et profil, on a le menu sketch. Et on a un outil qui s'appelle valider l'esquisse. En dessous de réorienter l'esquisse. On lance cet outil. Donc, selon les versions, avant c'était une fenêtre, maintenant c'est dans l'onglet tâches. On a une fonction qui va nous permettre de rechercher les coïncidences manquantes. Donc, on peut définir une tolérance. Donc, assez grosse, 0,1 ou très très fine, 10 exposant 0,9. Donc là, comme on est quand même pas loin, on peut laisser par défaut. De toute façon, le mieux, c'est de laisser par défaut. Et on va lancer une recherche. Donc, normalement, comme moi, vous devriez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec marqué 3 coïncidences manquantes trouvées. Du coup, on fait OK. On a une petite aide visuelle. C'est des petites croix jaunes qui sont apparues dans notre vue 3D sur les coïncidences manquantes. On peut zoomer pour chercher où c'est qu'on a le problème. Donc, après avoir fait une recherche, on peut maintenant cliquer sur Réparer. Et automatiquement, il est venu appliquer des contraintes de coïncidence sur les points qui étaient assez proches selon la tolérance qu'on avait définie. Donc, les autres fonctions de validation d'esquisses sont toutes nouvelles. Donc, on les verra dans un autre cours. Mais bon, j'imagine que ça marchera sur le même problème. Si on a des esquisses, des contraintes redondantes ou notre esquisse est sur contrainte, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on aura les mêmes possibilités de rechercher ces contraintes et de les réparer. Donc, on va sortir de cet outil. Et ce qu'on va faire, on va revenir dans le mode édition de notre esquisse en double cliquant dessus, histoire de vérifier. Donc, dans le widget contraintes, filtre tous, qui nous a effectivement rajouté nos 3 contraintes qu'on avait virées. Donc, à partir de l'un, on ressort du mode édition. Je vais vous montrer du coup, rapido, mais ce n'est pas le cours, ça serait un autre cours. À partir de ce profil, donc, maintenant, on sait qu'il est valide. On va aller dans l'atelier Part Design. Donc, dans le sélecteur d'ateliers, il y a l'atelier Part, et en dessous, l'atelier Part Design. On se retrouve avec des nouvelles barres d'outils. On remarque que, finalement, on retrouve des barres d'outils qu'on connaît. Effectivement, Part Design s'utilise avec l'atelier Sketchur, à tel point que, finalement, dans les barres d'outils, on a repris pratiquement toutes les fonctionnalités qu'il y a dans l'atelier Sketchur. C'est juste que, comme ça rajoute beaucoup de barres d'outils, on peut préférer rester dans Sketchur si on sait qu'on ne va travailler que sur des esquisses pendant un petit moment. On va sélectionner notre esquisse, et on va chercher l'outil « Faire une protrusion ». C'est un petit cube jaune avec son profil noir en dessous. On l'a soit dans les barres d'outils, soit normalement dans l'onglet Tâches de la vue combinée. Protrusion. On clique dessus avec un outil, avec une esquisse sélectionnée. Et là, on pourra, du coup, rajouter des contraintes de long... Enfin, non pas de contraintes, on pourra dire la longueur de cette protrusion. Donc ça, c'est le résultat quand l'esquisse est valide. Si, par exemple, on n'avait pas mis les contraintes de coïncidence, si on avait laissé trois lignes, mais qu'elles n'étaient pas contraintes d'entre elles, on aurait eu un message d'erreur. Donc voilà, ça, du coup, j'aurais, à mon avis, un autre cours sur Part Design, parce que c'est aussi un atelier où il y a plein d'autres possibilités. Et surtout, où on voit un peu plus de 3D. Parce que là, c'est sûr que les contraintes, les esquisses, ça reste de l'ADD. Un dernier point sur les esquisses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre objet, notre objet Protrusion, Pad. On le sélectionne dans la vue 3D. On appuie sur Supre. On se retrouve avec notre esquisse. Donc, comme je disais, les esquisses, c'est les objets comme les autres. On peut venir les déplacer de la même manière, avec toutes les outils qu'on a vus sur le premier cours. Déplacer les objets. Il y a une vidéo dessus. Du coup, dans l'onglet Donner des propriétés de l'esquisse, on a la propriété Placement. Et on peut venir modifier, par exemple, sa position dans le 3D. Avec la molette, on vient sur X et on peut venir la déplacer. Maintenant, ça marche, ça, quand on part sur une esquisse qu'on a créée sur un plan quelconque. Mais je vais vous montrer un cas où on ne peut plus les déplacer. On va refaire une Protrusion à partir de notre esquisse. Donc voilà, une petite Protrusion de quelques millimètres. On verra dans le prochain cours de Part Design, c'est qu'on peut mettre une esquisse, démarrer une esquisse sur une face. Pour ça, on sélectionne une des faces de notre objet 3D. Et quand on clique sur Créer une nouvelle esquisse, donc avec l'icône blanche, avec le carré ou le cercle, ou dans Part Design Créer une esquisse, on remarque que, automatiquement, la vue et le plan s'est positionnés parallèles et coplanaires à la face de notre objet. Si, dans cette esquisse, on ajoute un élément géométrique, ce que vous voulez, une ligne, un rectangle, un cercle, qu'on sort de cette esquisse, on remarque que son placement est un peu tordu, normal, la face a un positionnement un peu, pas aléatoire, mais en tout cas, pas des données faciles. Notamment, on remarque que son axe est un peu difficile à retrouver. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que son déplacement n'est plus possible, parce qu'il est contraint au positionnement de cette face. Donc, même si, là, on peut, dans les données, modifier la position X, la position Y, dès que je valide, on va dire, la position revient à son objet, à sa position de là où on était. Du coup, donc, le dernier point sur les esquisses à proprement parler, c'est, si on souhaite détacher cette esquisse, pour pouvoir la déplacer, qu'on ne veut pas qu'elle soit dépendante de notre objet, il y a une fonction, un peu comme valider l'esquisse, qui se retrouve, donc, dans Part Design, Réorienter l'esquisse. Donc, comme je vous dis, là, on est dans Part Design, dans l'atelier Sketcher, c'est pareil, on aura Réorienter l'esquisse et Valider l'esquisse. Donc, on sélectionne notre esquisse, on n'est pas en mode édition, on clique sur Réorienter l'esquisse. On a une première question, qui nous précise, justement, que l'esquisse a une face de support, donc, en tant que telle, elle ne peut pas être réorientée. Donc, voulez-vous la détacher ? Si c'est bien le cas, on veut la détacher. On clique sur Win. Et on se retrouve comme si on créait une nouvelle esquisse, à partir de... sans face support. Et là, on a plusieurs possibilités. Soit vous voulez déplacer l'esquisse sur un des plans proposés par défaut, donc, avec les mêmes possibilités, inverser la direction et un décalage. Ou sinon, si vous voulez juste la détacher du support, vous cliquez sur Annuler. Et là, maintenant, notre esquisse n'est plus attachée au support, et on peut venir la déplacer, soit avec ses propriétés placements, soit avec tous les outils qu'on a vus précédemment, dans le cours précédent, avec les objets draft déplacés, alignement ou encore positionnement. Et maintenant, si je modifie ces positions, X, Y, Z... Maintenant, notre esquisse est bien déplacée. Cette formation sur les esquisses est maintenant terminée. Pour être tenu au courant des prochaines formations, rendez-vous sur ma page Tipeee ou sur le forum FreeCAD. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...